Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Deca de Battle. On a eu récemment le ZTVR de Janemba, donc pour rappel qu'est-ce qu'un ZTVR ? C'est la possibilité pour un personnage d'aller jusqu'au niveau 140 et de pouvoir augmenter son attaque spéciale jusqu'au niveau 15. Donc l'attaque spéciale de base on peut la monter seulement jusqu'au niveau 10, excepté pour les persos LR on peut la monter jusqu'au niveau 20, ici on va pouvoir la monter jusqu'au niveau 15 et on va avoir des modifications par rapport aux persos de base, donc au niveau du passif, de l'aptitude leader et de l'attaque spéciale. Donc ici Janemba avant on avait un attaque plus 80% pour le type nid en aptitude leader, ce qui n'était vraiment pas du tout jouable. Maintenant on a un type plus 3, attaque et défense plus 90%, donc c'est plutôt cool, un petit leader annexe pour le battlefield. Au niveau de s'aspect on est passé de dégâts colossaux à dégâts évances, réduit fortement la défense dans les deux cas, ce qui n'est pas très notable au niveau des boss tout simplement parce que ça ne rajoute pas vraiment de dégâts. Par contre au niveau de son passif là on va avoir une très très grosse modification, donc pour rappel avant on avait un attaque et défense plus 5000, les gardes activées contre toutes les attaques. Aujourd'hui on va avoir un attaque et défense plus 70%, donc un boost qui passe de point fixe à pourcentage, ce qui est beaucoup plus intéressant surtout avec les leaders qu'on a maintenant, qui lead avec des gros pourcentages. Et on va avoir aussi une possibilité d'esquive, donc lorsque la garde est activée, mais vu que sa garde est activée tout le temps avec son passif, on va avoir à peu près 30% de chance d'esquiver les attaques limites, donc que ça soit des attaques spéciales ou des attaques normales, donc des coups de base. Et en plus de ça on va avoir encore un boost d'attaque de 40% lorsque la garde a été activée, qu'on s'est pris un coup. Donc autant vous dire qu'il est devenu assez monstrueux. Alors moi j'avais fait l'erreur à l'époque de le monter esquive, vous voyez ici, j'attends d'avoir peut-être un doublon pour le monter critique ou on va aider des DS, on va voir. Donc je voulais vous montrer tout simplement ce que ça va donner, un petit test dans la team boss de film. Donc j'ai pris en leader le Broly, à la place du Thalès je peux jouer les deux, mais bon, j'ai trouvé que le Broly c'était un peu mieux quand même parce qu'il a un boost d'attaque de 170% pour la team. Donc ça serait un peu plus impressionnant au niveau des dégâts. Par contre comme je vous l'ai dit, je n'ai pas monté le critique, le critique est très peu monté. Et l'attaque supplémentaire pas du tout. Donc c'est vraiment un gené bas. Avant, je l'ai monté lorsque, on ne savait pas du tout qu'il y avait une impossible ZTVR, c'était je pense il y a plus d'un an et demi. Donc aujourd'hui si je veux le modifier, il faut que je paye 10 DS par branche je crois pour changer chaque esquive en critique ou en attaque supplémentaire. Donc j'ai pas mal de DS à mener dedans. On va sûrement le faire, mais bon, on verra ça plus tard. Aujourd'hui on va tester ça du coup dans la team boss de film. Alors j'ai choisi de partir avec un Thalès tout simplement pour le support. Il possède aussi de liens Cruelles. Donc tu vas pouvoir proc avec Janemba, sachant que Janemba a Cruelles et Cauchemars. De liens qui donnent 10% d'attaque, ce qui est très bon. Ainsi que Combat Acharné. Le Combat Acharné c'est un lien que beaucoup de persos Dokkan possèdent. Donc il va donner 15% d'attaque. Alors bon, le reste c'est un peu du remplissage, c'est pas très intéressant. D'ailleurs merci aux frères qui s'abonnent à la vidéo. N'hésitez pas, vous aussi, pour soutenir la chaîne. Et puis on va partir sur le boss rush numéro 6. Donc le dernier qui est sorti sur la version globale. Le 7 pardon, le 7. On va partir ici. Donc on a une première rotation où il y a déjà le Janemba avec le Thalès. Donc c'est plutôt cool. Alors première chose à regarder ça va être son boost de défense. Donc ici on a un support d'attaque mais pas de défense. Alors au niveau de la défense on a du 71 000. Alors il a 3 doublons. A savoir qu'il a 3 doublons je n'ai pas ce pourcent. 71 000 de défense c'est plutôt très bon sachant que le Broly lead à 150% les PV et la défense. Donc c'est plutôt pas mal, ouais c'est pas mal du tout. Sachant qu'en plus de celle elle a la garde activée contre toutes les attaques. Et qui peut esquiver aussi. Donc on va partir en première SP ici. On a eu l'un cruel avec Thalès qui s'active et les 40% d'attaque en valeur. On a 295 000 ce qui est pas mal du tout. Alors la première SP à combien on va monter ? Du 2 millions ! Ah ouais quand même ! Pour vous dire que ce Janemba déjà sur le papier mais même en test. C'est je crois le ZTR le plus monstrueux du jeu en fait. Franchement le ZTR il l'a complètement cassé. Ça est devenu n'importe quoi. Bon on se prend du 7000 comme vous voyez c'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule on se prend très très peu de dégâts. Sachant qu'en plus de ça on a une possibilité d'esquive. Et qu'on est en plus sur un event qui est assez récent quand même. C'est l'event des Végétaux LR. Donc ça cogne plutôt fort. Hop on va partir ici comme ça en fait. Donc les ZTR à l'époque où je les montais. On n'avait pas possibilité en fait. Je crois qu'ils n'étaient même pas encore sortis. Ça n'existait pas les ZTR. Donc le premier ZTR qui est sorti. C'était Brouillis je crois. Le Brouillis ou le Goku ICJ-3 je ne sais plus. Mais déjà à l'époque on était très étonné. Que ces unités reviennent sur le devant de la scène. Voilà c'était des unités qui étaient très anciennes. On les voyait mal revenir. Et du coup c'est possible les ZTR. Ça offre plein de possibilités. Pour toutes les unités. Alors ce qui est très dommage. C'est que ce Janemba là éclipse complètement le Janemba pui. Ça c'est le gros bémol. Pourquoi ? Parce que tout simplement. Vous voyez là on est à 413 000 avec le boost. Là on s'est fait toucher une fois. Il a eu son boost de 40% d'attaque. Tout à l'heure on était à 295 000. Là on est à 413 000 les gars. C'est vraiment. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On va voir à combien on va monter en SP ici. Une petite esquive. Alors ça serait cool si on se prend l'aspect. Ah bon on l'esquive. J'aurais voulu voir les dégâts qu'on se prend. On monte à 2 millions 9 de valeur d'attaque les gars. Avec un boost. Bon je rappelle qu'il y a Thès qui rajoute 40% d'attaque. Mais très 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 fort. Très 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 fort. Je l'ai pas à 100%. Mais bon c'est vrai que le dernier doublon. C'est sûr que c'est pas le plus utile. C'est vraiment les deux premiers qui vont débloquer les capacités. Donc le critique et l'attaque supplémentaire. Qui vont vraiment venir. Changer complètement le perso. Il va devenir beaucoup plus puissant. Alors à savoir aussi que la plupart des caractéristiques de l'arbre. On se trouve en bas à droite. Donc rien que là on a 2000 en plus de stats. Oh on a la petite transformation du broly. Qui est assez cool. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on ne l'avait pas vu. Bon alors on va avoir un petit broly. Les vestes végétaux et l'air. Ça peut être cool aussi. Hop. Donc très content du ZTUR de ce jeune Mba. Mais très triste qu'il éclipse complètement le puits. Alors on peut facilement deviner que le puits va avoir tôt ou tard un ZTUR aussi. Même si je pense que ça sera plutôt d'ici un an au minimum. Voir un an et demi. Mais le fait de rendre des unités inutilisables c'est un peu dommage. Ils auraient pu l'accès sur autre chose. Par exemple moins d'esquive plus de forces défensives. Parce que là en fait il a tout. Il a tout simplement tout. Il a de la défense, de l'attaque et de l'esquive. Avec la garde activée là où le jeune Mba n'a pas de défense. Le broly qui est pas en double SP. Donc quand il est transformé. Toujours une unité incroyable. Ah ouais quand même. Quand même. Il a enlevé 4 barres de vie les gars. C'est rigole 0. Il rigole 0. Le couleur aussi d'ailleurs. Le broly n'a pas de doublon. Le couleur a un doublon. Donc 1,4 million. Ah ouais. D'accord. Bon. Assez vénère. Très bien. Donc le prochain tour. On va pouvoir voir les dégâts de. Les dégâts de. Janemba. Sans boost. Donc au début. Sur un perso de type contraire. Donc là il va être de type N normalement. Sachant que je n'ai pas de critique. Ça peut être intéressant de voir à combien il peut monter. Et après on ira une dernière fois en SP. Pour un peu voir. Parce que concrètement là. On a fait toutes les sortes de dégâts. Alors je n'ai pas voulu ramener 4 supports non plus. Parce que ça ne sert à rien. Je trouve que la rotation. Thales Janemba. Est plutôt cohérente. Tout simplement. Parce que j'ai regardé au niveau de la team. Etc. En soi. Il n'a pas vraiment de. De perso qui se lit spécialement très bien avec lui. Voilà. Autant prendre un perso qui a soit cauchemar. Soit cruel. Sachant qu'il a les deux liens. Et puis voilà. On aura fierce battle. Donc combat charné. Qui procreut avec. Et puis ça sera amplement suffisant. Donc là on s'est pris un petit coup. Sur le Janemba. On va voir tout de suite. Combien de dégâts il va se prendre. Sachant que ça serait cool s'il cript. Pour voir un peu. Jusqu'à combien il peut monter en cript. Donc. Honnêtement les gars. Je suis un peu de deck d'avoir monté. A l'époque les Janemba esquive. Parce qu'à l'époque. Bon il servait qu'à temps. Concrètement. Il n'avait aucun boost d'attaque. 5000 attaques. En point fixe. C'est vraiment très très faible. Et là je suis un peu de deck. Je suis un peu de deck. Parce que. 10 DS par truc à débloquer. Je pense. On en a pour. J'en ai pour 50 DS là. A changer tout ça. C'est vrai que. C'est un peu problématique. De ce côté là. Mais bon. Il va bien falloir le faire. Donc. Là. On a. Ah c'est très bien. On a les deux liens d'activé. Donc on pourra pouvoir. Tester son. Son plein potentiel. Il a plus de points d'attaque. Que tout à l'heure. Du coup. Ouais. Là il manque à 3.5 millions. Les frérots. C'est juste énorme. 3 millions. Oh. Aïe. 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 Bon. Autant vous dire que c'est un vrai monstre. Il n'y a aucun débat là dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas. Si c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et à vous abonner. Pour être au courant. Des prochaines vidéos que je sors. Ainsi qu'à activer la cloche. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée. Ou soirée. Ciao ciao. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501